Proverbe 12, verset 4, il est dit, une femme vétueuse est la couronne de son mari, donc une femme qui marche selon le Père. Donc, avant de vous poursuivre, les gestes que vous devez faire à ces seuls, il faut, quand Pierre vous dit, il faut avoir un bon comportement, à cause de vos comportements, vous pouvez gagner vos maris, tout ça là, en tout cas ceux qui ne sont pas encore du Père, mais, moi je vais parler de ceux qui sont, les deux couples qui sont avec le Père, le conseil que moi je vous donne, votre hygiène corporelle doit être propre, doit être sain, doit être parfait, parce que vous avez plus de valeur que des pieds précieuses, et les pieds précieuses, on les nettoie, on ne laisse pas qu'il y a la poussière dessus, et vous êtes plus, vous êtes plus important que ça. Donc, l'hygiène corporelle pour une femme est très importante, ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas se négliger, non, là on parle des femmes. Alors, dans votre hygiène, faites très attention, le soir, avant d'aller dormir, il faut vous brosser bien les dents, il faut avoir une bonne haleine, il faut être propre partout, même dans votre jardin secret, parce que quand vous allez vous négliger, votre homme aussi va vous négliger. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, pour que quand votre mari, votre conjoint vous regarde, il puisse être fier de vous, il puisse se glorifier, il dit, ah, elle sent bon ma femme, ah, elle ne me fait pas honte quand je marche avec elle en route. La parole dit, jamais personne n'a haï sa propre chair, il en prend soin et il en nourrit. C'est biblique, Ève était propre, Ève était, c'était une bonne odeur. Mais quand elle a chuté, c'est là où tout ça est arrivé. Une femme doit être propre. Un homme, un roi, ne peut pas prendre une couronne sale devant ses sujets et mettre sur la tête. Ça doit briller sa couronne. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Proverbe 12, 4, une femme fêteuse est la couronne de son mari. Donc, une femme est la couronne, une femme selon Dieu est la couronne de son mari. Une couronne, on met sur la tête. C'est pour ça qu'il est dit, dans 1 Corinthien, chapitre 11, verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Végule. Là, on va entrer dans un autre plan, dans un plan spirituel. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Parce que s'il se couvre la tête, il va cacher la couronne. C'est-à-dire, il cache sa femme. Ça, c'est une autre révélation. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme, dont la femme est la couronne. C'est-à-dire, il faut que la femme est la couronne. C'est-à-dire, il faut que la femme est la couronne. C'est-à-dire, il faut que la femme est la couronne.